Musique Je vais laisser la parole à monsieur le maire en souhaitant de passer une excellente journée pour cette deuxième fête du caution, amitié et tradition. Merci. Chère Ayangeois, chère Ayangeoise, je suis vraiment ravi d'être présent avec vous aujourd'hui pour cette deuxième fête du cochon Ayangeoise. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Sylviane Parès qui est adjointe aux personnes âgées et qui a 35 ans. Alors, chers voisins lorrains, chers amis patriotes, je tenais encore une fois à vous remercier de votre présence. Aujourd'hui, car en plus de la joie qui me procure le fait de vous voir si nombreux, vous avez su voir bien au-delà de ces polémiques stériles et vous avez compris le sens profond de cette journée. Aujourd'hui, je suis ici en tant que maire de la ville de Ayange et surtout en tant que maire de tous les Ayangeois, sans distinction d'origine et de niveau social, travailleurs, chefs d'équipe, chefs d'entreprise. Et je ne suis pas ici en campagne politique. Je ne suis pas ici pour critiquer, dans une démarche de mauvais esprit et de récupération calculatrice. Je suis devant vous en tant qu'Ayangeois. Je suis ici afin de vous représenter et de vous proposer une pause festive et joyeuse. Car la fête du cochon Ayange n'est pas une fête politique. C'est avant tout un rassemblement annuel convivial. Et cette deuxième édition en est encore une fois la preuve. Organisée afin de passer à bon moment, tous ensemble, elle est le témoignage même que les grandes foires typiques de notre patrimoine ne sont pas des choses du passé. Cette célébration, c'est aussi la célébration de la douceur de vivre à la française, dans une ambiance bleu-blanc-rouge, synonyme de l'identité marquée de notre pays et dont le cochon fait partie intégrante. Cette fête familiale, régionale et nationale rappelle aujourd'hui notre attachement commun à notre terre, à notre peuple, à nos traditions et à la fierté que nous éprouvons à l'égard de nos agriculteurs, de notre terroir et de notre terre. Malgré cette fierté, il faut nous constater à contre-cœur que notre pays est en pleine crise, sociale et économique tout d'abord. Elle touche d'ailleurs de plein fouet le monde agricole. Mais surtout, notre France est en perte de repères et à la recherche de son identité, floutée jour après jour. Aujourd'hui, nous invitons les Ayangeois, les Mosellans, les Lorrains et plus largement encore le peuple de France, amoureux de notre patrie et de nos traditions, à retrouver ensemble cette identité, cette fraternité et ce bien-vivre ensemble. Malgré les calomnies de certains médias et de la bien-pensance, nous prenons ici l'unité profonde de notre culture. Nous cherchons à rassembler et non à diviser. Nous vibrons lorsque nous pensons à l'histoire, aux traditions de notre patrie. Et lorsque nous souhaitons les célébrer, on nous fustige et on nous blâme. Un petit clin d'œil à Mediapart. Mais nous sommes libres, nous sommes émancipés, nous avons des droits et des devoirs, nous avons des valeurs et des idéaux, nous souhaitons être respectés pour ce que nous sommes. Nous prenons l'amitié et la fraternité, nous sommes français. Et ce n'est pas être français que d'être fier de la France, de son passé, de ses traditions. N'est-ce pas être français que d'être libre ? Nous souhaitons donc commémorer la liberté, la liberté de célébrer nos traditions et nos coutumes, et donc de choisir de manger du cochon ou non. C'est le choix même de pouvoir en manger. La possibilité d'en manger qui fait la laïcité. Et non pas l'interdiction, la répression, la réduction de nos libertés républicaines et françaises. Donc oui, nous continuerons à prononcer le mot cochon cette année encore. Et continuerons à le mettre à l'honneur, avec fierté et engagement. Incontournable depuis sa domestication par l'homme il y a de là une dizaine de milliers d'années au Proche-Orient, puis rendu l'inévitable apport des élevages français depuis le Moyen-Âge. Nous ne pouvons renier notre attachement et notre passé commun avec cet animal au demeurant fort sympathique. Il est tout simplement une partie de l'histoire de la France et de ses traditions. Et c'est dans cet esprit que nous organisons cette fête, dans cet esprit que nous souhaitions tous vous réunir aujourd'hui. Si la France ne perdure et ne sera éternelle que via la transmission et la glorification de son histoire, elle n'est vraiment immortelle et perpétuelle que par le destin que nous avons en commun dans le respect de notre identité, de nos valeurs et de nos coutumes, pour honorer ainsi que continuer l'œuvre de nos aïeux. À chacune des célébrations de nos traditions, nous rappelons l'âme de notre pays, celui qui réside en chacun de nous et que nous devons défendre. La transmission de cette dernière est assurée par les anciens, oui, les seigneurs, par nos œuvres écrites, par l'héritage culturel de notre pays, par notre terre et par nos magnifiques paysages. Et à travers elle, nous transmettons également l'intérêt et les fondements de notre nation et de notre peuple. Pour nous, amoureux de la France, amoureux de son histoire, amoureux de notre patrimoine, voir notre folklore périr, notre mémoire s'effacer, notre culture s'effriter et notre histoire bafouée est insoutenable. Ce jour est donc un appel festif et à l'esprit bon enfant, un appel à fêter la France, à fêter notre histoire, tous rassemblés autour de la défense de nos coutumes. Car ces coutumes, tout comme nos valeurs, ne sont pas négociables, ne sont pas en option. En France, vivons comme les Français. En France, festoyons comme les Français, si je puis me permettre. Et justement, aujourd'hui, tout le monde est invité à fêter un temps de notre tradition sans sectarisme, sans différence et sans récupération politique. La fête du cochon, c'est le respect de la laïcité. La fête du cochon, c'est une expérience du mieux vivre ensemble, un cadre de notre unité nationale. La fête du cochon, c'est tout simplement le respect et la célébration d'une partie de notre culture et de notre identité. Et je vous remercie encore une fois d'être présents aujourd'hui pour envoyer ce sabal, ce symbole, pardon, fort d'amitié. Vive nos traditions, vive la France ! Bravo ! Bravo ! Bonjour Fabien. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième fête du cochon à Ayange. Tu as fait ton discours, il y a un monde fou. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, le premier bilan que tu tires en milieu d'après-midi de cette fête ? Eh bien, on a beaucoup plus de monde que l'année dernière, avec plus d'animation, de nouveaux groupes musicaux. On avait du jazz, qui était un orchestre fort sympathique, un discours offensif, effectivement, bien expliqué et démontré à la population qu'il faut défendre notre identité, nos coutumes, nos valeurs et, comme on le disait l'année dernière, la fête du cochon est un apprentissage de la République. Est-ce que tu peux, effectivement, nous expliquer en quoi le fait de manger ou de ne pas manger du cochon est quelque chose qui a quelque chose à voir avec la laïcité ? Eh bien, écoute, écoute, Christine, on a remarqué, ce n'est pas le cas à Allange, mais on essaye, effectivement, dans les cantines de la République, d'interdire de plus en plus la viande de porc pour faire certainement allégeance à quelques personnes. À Allange, effectivement, il n'y a pas de menu sans porc. Il y a soit un repas avec de la viande de porc, il y a des repas également sans viande, pour contenter un petit peu tout le monde, les végétariens ou les personnes qui n'aiment pas manger de la viande. Et la bonne nouvelle, à Allange, à la rentrée, nous allons avoir une boucherie traditionnelle qui va ouvrir fin octobre au centre-ville et qui vendra donc de la viande traditionnelle et de l'or en plein air. Ah, ça, c'est bien. Et est-ce qu'on sera sûr qu'elle n'a pas été égorgée selon le vitalal ? C'est toute la difficulté. C'est ça, c'est la difficulté. Bon, c'est-à-dire que cette boucherie va évidemment vendre de la viande de porc. Je pense que peut-être il y a une traçabilité qui est plus correcte avec de la viande élevée en plein air, la bélisée rouge. C'est malheureusement le risque à prendre. On a un lavatoire à un messe à 30 km d'ici et en effet, plus de 80 % des animaux sont écorgés avec l'abattage rituel, ce qui donne malheureusement de la viande à l'ail. Il y avait eu un reportage sur TF1 en caméra cachée il y a quelques années qui était assez terrifiant. Oui, ce qui fait que les gens mangent à l'ail sans le savoir, sans le vouloir. Tout à fait. Est-ce que vous avez, par rapport au 24, la fête de l'Aïd, est-ce que vous avez à Ayange des demandes d'abattoirs mobiles ? Non, absolument pas. On n'en a pas dans le secteur. Je sais qu'il y a des demandes sur Voipi, entre Ayange et Metz. Il y a peut-être des demandes également sur Famec. Mais nous, pour l'instant, nous n'avons aucune demande et je peux te garantir qu'on n'aurait pas accepté. Même si ça s'aurait été apposé par le préfet, on aurait combattu de toutes nos forces. C'est quand même assez incroyable dans notre pays qu'on puisse comme ça accepter des abattoirs mobiles où des animaux sont torturés, égorgés à vif, sans étourdissement, mettent des fois entre 3 et 10 minutes à se vider de leur sang et à mourir dans des conditions insoutenables. Alors, vos adversaires, puisqu'on parlait de la fête du cochon, vos adversaires commencent à tweeter partout que c'est une fête où il y aurait eu d'affreux individus néo-nazis, croit gammé, etc. Qu'est-ce qu'il en est ? D'autre part, ils annoncent 300 personnes. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, l'année dernière, on a eu 2000 personnes. Il faut quand même regarder du matin jusqu'au soir, 20h. Il y a des personnes qui restent, qui repartent, il y en a d'autres qui reviennent un peu plus tard de l'après-midi. Cette année, si on continue comme ça jusqu'à 19h, 20h, on a mobilisé 3000 personnes. Après, ces groupuscules sectaires d'extrême-gauche qui ont besoin de ça pour vivre sont là à regarder la moindre personne qui n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête et qui considère cette personne comme une néo-nazi, comme un néo-nazi. Cette fête est ouverte au public, est ouverte à tout le monde. On ne peut pas se permettre de refuser telle et telle personne tant qu'il n'y a pas menace à l'ordre de trouble, à l'ordre public. Alors, vous avez, par rapport à l'année dernière, il y a quand même un fait nouveau, c'est beaucoup d'occupation pour les gamins, des trampolines et tout. Est-ce que dans le cadre justement d'une fête familiale, ça amène une population nouvelle, différente, et ça contribue au succès de cette fête ? Je pense que c'est très important. Je me rappelle quand j'étais gamin, avec mes parents, on allait souvent dans des fêtes de village et je m'ennuyais parce qu'il n'y avait pas de manège, il n'y avait rien pour les enfants. Et là, on a des familles entières, c'est une fête très familiale, c'est l'amitié, le slogan de cette année, c'est l'amitié, la tradition. Donc nous avons des familles qui viennent avec leurs gamins et les gamins peuvent s'occuper sur des manèges, jouer au chambou, jouer, avec des animations pour les occuper et puis pendant ce temps, les parents peuvent danser, discuter avec des amis et passer une agréable journée. Très bien, merci Fabien et puis bonne continuation et rendez-vous l'année prochaine. À la troisième fête du cochon. Parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501